Non, s'il te plaît, non, 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 s'il te plaît, reste, reste, si tu veux, si tu veux, je ferai tout, je t'aime, je t'aime. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas, t'abonner, tu connais déjà, même si j'aime, ça fait toujours plaisir, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, donc oui les gars, on a changé de décor, on vient d'arriver à Bangkok, première fois que j'arrive en Thaïlande, j'ai envie de te dire, ça m'a l'air pas mal, bon, j'ai à peine d'arriver, donc un jour je crois là, en plus je ne sais pas quand tu as cru cette vidéo, mais moi, ça fait un jour que je suis là, donc ça fait plaisir, voilà, voilà, bon, ok, ça n'a rien à voir avec la vidéo, d'ailleurs, passons directement sur la vidéo. La pire des choses à faire lors d'une séparation, et lors de la séparation, comme tu le sais, c'est 80%, 80 à 85% des séparations sont initiées par les femmes, pour être précis, les divorces, ok, donc après on n'a pas les chiffres pour lorsque vous êtes juste en relation normale, voilà, mais les mariages, c'est 80 à 80% sont initiés par les femmes. Les hommes ont une fâcheuse tendance à faire exactement, ça veut dire, à agir exactement à l'opposé de la manière dont on devrait agir. Donc je me suis dit, tiens, je vais en faire une petite vidéo. Tu vois, premier effet, ce que le gars a fait, la meuf, elle lui dit, ouais, bah écoute, je ne suis plus intéressé, je vais faire ma vie, bah ma vie, bah voilà, voilà, par exemple, hein. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, non, s'il te plaît, non, 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 s'il te plaît, mais tu peux rester, reste, si tu veux, je ferai tout, je t'aime, 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 je t'aime. Là, vraiment, je ferai tout pour toi, je ferai tout, je serai le meilleur, je serai tout ce que tu veux, tu veux de l'argent, je te fais des virements, je te fais des virements sur ton compte. Tu vois bien, même quand tu as vu comme ça, tu vois bien que ça, ce n'est pas un truc, tu ne te dis pas avec cette stratégie, elle va te regarder comme ça, elle va faire, mais c'est vrai qu'il m'excite, l'idée. Ah là, j'ai vraiment envie de revenir avec lui, quand il agit comme ça, si j'ai envie, tout de suite, ça me donne envie, oh, si j'ai envie. Non, je te doute bien que ça ne va pas se passer comme ça. La seule réponse que tu dois donner lorsque il y a une séparation, qu'elle initie la séparation, c'est le mot OK. OK, voilà, quels que soient les détails, parce que vous, le gars, vous croyez toujours que, oui, ma situation est différente. Non, ma situation n'est pas différente, elle est comme tout le monde, la seule chose que tu as à dire, c'est OK. Et je dirais même, juste, tu ne dis rien. Bon, imaginons, c'est par texto, si jamais tu es en face d'elle, elle te dit un truc, tu ne dis rien, bon, ça fait un peu bizarre. Donc, je dis OK, quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose qu'elle te dit, tu dis OK. Et je vais te donner trois raisons pourquoi tu dois dire OK. Première raison, c'est que si une personne, elle ne veut plus passer de temps avec toi, la chose que tu as à faire, c'est de la remercier. Elle évite de te faire perdre du temps et ça te permet, toi, de pouvoir te concentrer sur la personne qui voudra passer du temps avec toi. Donc, en vérité, ouais, tu devrais avoir de la gratitude pour elle. Et dire, ah ben merci, ça fait plaisir parce que du coup, moi, je vais pouvoir utiliser mon temps de manière productive. Deuxième raison, si jamais tu agis comme ce que j'ai fait juste avant là, eh, s'il te plaît, je t'aime, tu ferais tout, tu as des fleurs, tu as des chocolats, agendas. Si jamais tu fais ça, la seule chose que tu renvoies, c'est une confirmation qu'elle a bien fait de te larguer. Il n'y a pas plus, tu vois. Parce que quand tu agis comme ça, tu renvoies genre une valeur basse, tu vois, ça veut dire vraiment tu as en galère, quoi. C'est genre, tu n'as pas d'autre meuf, tu n'as pas d'autre option, tu n'as qu'elle, tu vois. Je sais, et d'ailleurs, je dirais même, ma théorie, c'est que les hommes souffrent beaucoup plus d'une séparation que les femmes. Alors, je dirais, non, n'importe quoi. Pourquoi ? Tout simplement, par le biais des options. La femme, elle se sépare du jour au lendemain, si elle veut, elle a un autre gars, tu vois. Peut-être que ce sera, en tout cas, elle aura l'attention. Peut-être que ce ne sera pas pour une relation non-terme, etc. Mais elle aura au moins l'attention. Un homme, si c'est un gars moyen, il n'a plus sa meuf, il est tout seul, quoi. Il est là, il n'y a rien. Il n'y aura pas des meufs, une, deux perdues, d'une, deux retrouvées. Ça, c'est des conneries. Je ne sais pas d'où sort ce truc, ça n'existe pas. En tout cas, pas pour tout le monde. Donc, du coup, le gars qui est moyen, quand sa meuf, c'est fini, il est tout seul. C'est pour ça qu'il veut s'agripper. Donc ça, les filles, je vous donne un petit peu l'insight. C'est pour ça que les gars, quand vous partez, ils sont là, parce qu'ils n'ont rien d'autre, en fait. Ils sont là, ils n'ont rien d'autre, rien de concret, tu vois, il n'y a rien. Alors, contrairement à une femme qui est moyenne, qui est moyenne, un 5, par exemple, même en surpoids, il n'y a pas de problème. Elle va avoir de la tension, etc. Donc, elle va avoir l'impression, même si c'est de la désillusion, que c'est un fantasme, en tout cas, elle aura l'impression qu'il y a plein de gars qui sont intéressés pour pouvoir avoir des relations long terme avec elle, etc. Même si nous, on sait que c'est juste pour la tension sexuelle. Mais ça, elle, elle ne le sait pas. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'elle, elle pense. Donc, c'est pour ça que moi, je serais d'avis, c'est mon opinion, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, que les hommes, ils souffrent plus d'une séparation que les femmes. Mais en tout cas, du coup, tu lui envoies vraiment cette image de t'es vraiment un gars de valeur basse, c'est-à-dire que t'es en galère. Et forcément, c'est parce qu'il va l'exciter. Ça va juste confirmer, elle va dire, ah ben ouais, non, c'est vraiment un tocard. J'ai bien fait de le larguer. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il est lourd, lui. Vivement, ouais, allez, lâche-moi, lâche-moi. Ça, c'est sûr. Et troisième raison, c'est qu'un gars qui dit juste OK, c'est une manière de montrer aussi qu'il contrôle ses émotions. Il va mettre, ah, il va partir, ah, il va appeler toutes ses copines. Je me rappelle une fois, un gars s'est fait larguer, il a appelé toutes les copines de son ex. Mais tu comprends, il t'appelle les de la darde. Oui, non, tu contrôles tes émotions. Calme-toi. OK, c'est beaucoup plus attractif. Voilà, parce que tout simplement, c'est des traits d'un homme. Tu vas rencontrer ses émotions. Tu vois bien qu'un gars qui, par exemple, je ne sais pas, le premier exemple, c'est que tu pleures. Tous les jours, tu lui envoies des fleurs, des trucs. Je ne sais pas, tous les jours, tu es là, oui, oui, oui. Tu chantes en bas de son balcon, je ne sais pas quoi. Avec un gars, par exemple, je ne sais pas, qui prend du recul pendant deux, trois jours, à la limite, qui veut revenir. Bon, moi, je ne serais pas revenu une fois. Pour moi, enfin, tu fais ce que tu veux. Mais imaginons que tu reviens. On va prendre le cas, genre, tu reviens. Ouais, non, mais je comprends et tout, Annie. J'ai bien compris. C'est un bon move. Si jamais tu n'es pas OK, qu'on puisse continuer la relation, je ne sais rien, par exemple. Et que tu dises, mais voilà, si jamais de toute façon, tu ne veux pas passer de temps avec moi, ça ne sert à rien. Je ne sais pas quoi. Franchement, je ne crois pas que ça ne sera pas un bon move. Je pense que tu dois juste faire tout ce que tu as à faire, continuer ta vie. Et à la limite, pour ceux qui veulent vraiment leur en mode de récupérer son ex, je sais que c'est un mot-clé très recherché, juste fais ta life, en fait. C'est comme ça, c'est contre-intuitif. Ce n'est pas quand tu vas le courir après qu'elle va revenir, ça, c'est sûr. Donc, en gros, quel que soit ce qui arrive, que tu sois blessé, que tu ne sois pas bien, etc., etc., tu ne montres aucune émotion, OK, et tu move on. Et à la limite, quand tu vas voir que tu as contrôlé tes émotions, que tu ne la calcules pas, que tu fais ce que tu as à faire, que tu commences à attirer d'autres meufs, il y a des chances qu'elles reviennent. Beaucoup plus que si jamais tu le cours après ça, c'est sûr à certains que tu dis je vais faire les virements. Je te dis ça parce que j'ai déjà entendu des gars me dire ça. Tout ce que j'ai à te dire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme tu vois, on s'en est ambiancé, on l'a pris full cette fois-ci-là. Putain, carrément séparation, quoi. Quand il y a des séparations. Donc, mets un petit j'aime. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, les gars. C'est fait pour ça. C'est pour que vous puissiez vous exprimer, évidemment, de manière respectueuse. Et si vous avez plus de main avec moi, les gars, vous avez tout en description. Tu connais, il y a mon étude de gratuite au chien. Moi, j'ai fait les 20 cas. T'as l'information de pirate marketing aussi. Tu peux prendre un rendez-vous offert gratuit, sans engagement, pour pouvoir revoir un petit peu des objectifs, etc. OK ? Donc, tout ça, c'est en description, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada